Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur les maladies tropicales négligées. Un sujet qui affecte 1,7 milliard de personnes dans le monde, mais qui autant n'intéresse que très peu l'industrie pharmaceutique. Et même dans les colonnes des médias, c'est un sujet peu traité, un sujet qui n'a jamais réussi à bénéficier d'une large couverture et polariser les attentions, comme ce fut le cas avec la pandémie du coronavirus. Et pourtant, les maladies négligées constituent un problème de santé publique, un problème qui touche près de 150 pays, un problème dont les conséquences sont dévastatrices tant pour le développement, l'économie que l'humain. Plus de 6 millions de personnes meurent chaque année de ces maladies pour lesquelles il n'existe pas de traitement adapté, ni de vaccins et dont les médicaments sont souvent, comme le souligne l'ONG de recherche médicale, des NDI, inefficaces, peu sûrs, indisponibles ou trop honoureux. Ces maladies dites négligées, que sont-elles ? Elles sont une vingtaine d'affections transmissibles et non transmissibles associées à la pauvreté. Comment accroître la sensibilisation sur ces maladies ? Comment améliorer leur couverture ? Quel rôle peuvent jouer les journalistes ? Comment les aider à mieux comprendre les enjeux de ces pathologies et à proposer à des éditeurs des reportages qui traitent du sujet ? C'est l'objet de ce webinaire et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Howard de l'ICFG sur le reportage des crises mondiales. C'est un forum du Centre international pour les journalistes ICFG qui est basé à Washington et lancé en collaboration avec nos réseaux internationales des journalistes IGNET dans le but de doter les journalistes des ressources dont ils ont besoin pour mieux couvrir les crises mondiales, les futures crises et aussi pour mieux couvrir les enjeux mondiaux émergents. Nous avons lancé le forum en cinq langues. Il existe donc en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais et nous avons plus de 13 000 journalistes qui participent chaque semaine à nos activités, nos webinaires, nos ateliers en ligne et nos formations gratuites. Pour la session d'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux grands invités, deux anciens journalistes qui aujourd'hui travaillent pour l'ONG de recherche médicale, initiative médicaments contre les maladies négligées basées à Genève et qui, depuis sa création, développent des nouveaux traitements et médicaments révolutionnaires pour les maladies négligées. Nous avons, sur ce plateau virtuel, Elon Musk, comme je viens de le dire, c'est un ancien journaliste de Reuters, Guardian et de Figuampos, les diplômés de l'Université de New York. Il a travaillé dans le secteur de la santé mondiale et des maladies négligées depuis des années. Vous l'aurez donc compris, c'est un fin connaisseur de ces problématiques. Il a plus de 15 ans d'expérience dans la communication pour des agents des Nations Unies et des organisations à but non lucratif en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Elon est l'actuel directeur continu et médias de DNDI qu'il a rejoint en 2015. Auparavant, il a travaillé avec le département d'État américain en tant que consultant en communication sur la santé mondiale. Il a également formé les journalistes lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Merci d'être avec nous, M. Ilamance. Merci beaucoup. Notre second invité, M. Frédéric Ojagdia, ancien journaliste de RFI et médiapath. Il a été correspondant en Corée du Nord et il a longtemps travaillé comme journaliste et rejoint également l'ONGDNDI. Ils sont avec nous les deux pour partager leurs expériences et des pistes de réflexion et de réponses sur les maladies négligées. Je rappelle que c'est un webinaire qui se veut interactif puisque l'enjeu, c'est de faire comprendre aux journalistes ces problématiques. Du coup, vous avez la possibilité de poser vos questions. Pour ceux qui nous suivent en direct dans le forum prévu sur Facebook, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent via Zoom, vous pouvez soumettre vos questions directement dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. M. Ilamance, ma première question. Quand on parle de maladies négligées, à quoi fait-on référence? C'est quoi les maladies tropicales négligées? Oui, bonjour tout le monde et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Si j'ai bien compris, partout à partout dans l'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, on est très, très content. Je veux rejoindre depuis mon appartement à New York, mais j'ai le gros plaisir de... En fait, il y a un mois, j'étais en RDC à Kinshasaï dans la Provence, dans quelques Provences de l'RDC pour suivre la lutte contre le hanker sur cause. Du coup, je ne sais pas s'il y a des journalistes congolais dans cette col, mais en tout cas, c'est très bien d'être avec vous. Bon, vous avez déjà très bien résumé les MTN avec votre introduction, mais je vais ajouter quelque chose. Du coup, ce que vous avez, vous avez la définition de l'OMS qui est très clairement, voilà, on a le mot tropical qui, voilà, qui a une définition assez claire, c'est dans les tropiques. Donc, à DNDI, on est d'accord, mais nous aussi, on voit le problème des populations négligées, pas juste dans les tropiques, mais dans le monde entier. Et je pense que la pandémie de... Bon, déjà d'Ebola, mais Ebola n'a pas, malheureusement, nous a montré quelque chose, mais nous a montré le monde, les problèmes, les défis quand il n'y a pas des traitements, quand il n'y a pas des vaccins, mais ça n'a pas tiré au point global. Le Covid, quand même, comme ça a affecté tout le monde dans le monde, ça, je pense que ça a martélé le massage. Du coup, voilà, les MTN, pour nous, c'est des populations négligées, c'est pas juste dans les tropiques. Ça peut être des patients partout dans le monde. Et vous avez souligné aussi, bon, l'OMS dit que c'est, voilà, c'est les gens les plus vulnérables, les gens les plus pauvres du monde. Et c'est des vecteurs. C'est souvent des vecteurs qui transmisent les parasites, comme, voilà, le malaria, c'est un parasite, mais le malaria, le paludisme, c'est pas vraiment une maladie négligée. Puisqu'il y a un vaccin, déjà, qui va arriver, qui est en train d'arriver en Afrique, mais le rancœur sur cause, qui est transmis par le mouche noire, la maladie de sommeil, qui est transmis par le mouche tchatsé. Tout ça, c'est des parasites. Ensuite, il y a les bacteria, aussi, qui peuvent être transmis, bon, c'est pas transmis seulement par les vecteurs. Ça peut être dans l'air, ça peut être transmis par plein d'autres vecteurs. Et il y a aussi des virus qui peuvent être transmis, comme le dengue, peut être transmis par un mosquite, mais ça peut être aussi transmis par les autres vecteurs. Du coup, c'est pas juste des insectes qui transmis les maladies tropicales. À D&D, je pense que le résumé de M. Cossy, c'était très, très, très bien, parce que pour nous, c'est le manque de traitement de vaccins et les dynastiques. C'est ce défi qui, voilà, qui est un défi, pas seulement pour les patients, mais pour les gens qui soignent les patients, pour les docteurs, pour les agents de santé, pour les agents communautaires. Le fait qu'il n'y a pas quelque chose à donner à ces patients, ça, c'est un défi immense des MDN. Du coup, voilà, ça, c'est la définition de l'OMS que vous pouvez trouver sur le site, mais je pense qu'il y a quelque chose. Et si je peux ajouter, je ne sais pas si je peux continuer. Vous voulez avoir la parole? Non, vous pouvez continuer sans comprendre. En fait, je voulais faire ce lien. Pour vous, les journalistes, c'est assez intéressant. Le lien entre les MDN et le COVID. Qu'est-ce que le COVID nous a montré? Et je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont couvert ce sujet pendant ces deux dernières années. Le COVID nous a montré le pouvoir de l'innovation. Donc, juste, même pas… Le pandemic n'a été juste déclaré. On avait déjà eu quelques plans moléculaires déjà faits par les Chinois. Ils ont essayé quelque chose. Ensuite, les vaccins, la recherche de vaccins a démarré très vite. Après un an de pandemic, on avait déjà des vaccins, des traitements. Bon, il y a des problèmes. Les diagnostics, on avait plein de diagnostics, les PCR, les tests rapides, les tests antigènes. L'innovation, la création de ces outils de maladie était immédiate. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Avec les maladies négligées, bien sûr, il n'y a pas de vaccins. Ça, c'est quelque chose qui est presque… Bon, il y a quelques vaccins, mais à mon avis, vous, vous avez déjà vu ça. Il y a juste… Les vaccins, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissements. Il n'y a pas des traitements qui ne sont pas… On peut dire qu'ils ne vont pas soigner les gens. Je pense qu'un exemplaire très intéressant en Afrique, c'est l'encre sur cause. Parce que les traitements… On ne va pas soigner quelqu'un qui atteint de l'encre sur cause. En fait, on va donner les comprimés pour arrêter les transmissions. Bon, c'est assez technique. On ne va pas avoir le temps d'aller dans tous les détails, mais c'est des médicaments préventifs qu'on donne. Vous avez sûrement vu ça en Afrique de Ouest, en Afrique centrale. On donne des comprimés chaque jour pour arrêter les transmissions. Mais ça ne va pas soigner les gens. Ils ont toujours des verres dans leur corps qui collent ces maladies. Donc, très important. Les traitements, ça n'existe pas. Et même plus important, c'est les diagnostics. Les diagnostics. Vous voyez très bien, vous pouvez aller faire le PCR. Vous pouvez avoir un test. pour l'encre sur cause. J'étais, comme j'ai dit, je viens de retourner de l'RDC. Le seul moyen de tester pour l'encre sur cause, c'est qu'il faut couper un morceau de charge. Il faut faire un prélèvement de peau. Ensuite, analyser le prélèvement avec un microscope pour voir s'il y a une présence de verres qui causent la souffle énergétique. Du coup, il faut carrément couper. Et ça fait mal. On était dans un village. On demande aux gens de venir. Et en fait, il faut couper au niveau des fesses. Donc déjà, c'est quelque chose pour les gens du village. C'est quelque chose qui est intime. Et il faut voir s'il y a des verres dedans. Du coup, c'est des tests très mauvais. Voilà ces trois problèmes. Mais le COVID a quand même montré l'inverse de ça. Le COVID a montré que si on a une volonté internationale, on peut vite fait créer des malignements. Du coup, pour vous, les journalistes, et c'est quelque chose que Fred et moi, on a beaucoup, on avait eu plein de discussions avec les journalistes ces deux dernières années. C'est un angle très important. Je ne sais pas, Frédéric, si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus. Non, non. C'était très bien. On n'a rien à rajouter. Merci. Ouais. Et je veux juste ajouter encore un point parce qu'après, on va... C'est un lien de MTM. Du coup, COVID nous a montré quelque chose de plus qui est très, très important. COVID nous a montré quand même les défis. Les défis, le problème de communication. Bon, en Afrique, comme partout dans le monde entier, on a le problème de fake news. On a le problème de désinformation. On a le problème des rumeurs, soit par WhatsApp, les rumeurs, les informations qui ne sont pas validées. Et ça s'est en panique, ça crée des désinformations. C'est un problème qu'en Afrique, en Russie, en Malaisie, en Amérique, pour tout le monde. Il n'y a pas un seul pays qui n'était pas touché par cette problématique. En Afrique, il y avait des problématiques particulières. On note carrément cette chercheure française qui avait parlé de Kobayé, qui a ensuite créé un rage en Afrique, pour juste la raison. C'était horrible. C'était des propos racistes qui étaient reportés sur la télévision. Mais ensuite, ça crée des chats WhatsApp. Voilà, les Occidentaux, ils vont venir, ils vont nous faire des Kobayé. On a eu la même problématique en États-Unis. Les vaccins, ils ont des plus. Bon, toutes ces problématiques, en fait, c'est une problématique des MTN. Parce que les MTN, il n'y a pas de campagne d'information de gouvernementale de masse. Du coup, ça reste au niveau du village. Du coup, dans le village, il y a des problèmes. Pas des problèmes, mais il y a des désinformations. On ne sait pas. Cette personne a une maladie bizarre, avec un comportement bizarre, mais on ne sait pas pourquoi. Ça doit être le sorcellier. Ça doit être un ex. Ça doit être un féticheur qui a fait quelque chose. Pourquoi cette personne est comme ça? On a donné les comprimés pour le paludisme, mais ça n'a pas marché. Du coup, c'est des problèmes que pour nous, qui luttent contre les MTN, en fait, c'est les mêmes problématiques. Et maintenant, tout le monde connaît. Tout le monde sait que l'information, c'est clé. Maintenant, tout le monde sait que les vaccins, les traitements et les diagnostics sont clés. Et du coup, voilà, à Dindia, on pense que c'est le moment, en fait, qu'il y avait cette sensibilisation autour des rédateurs, de la presse, de la publique. C'est le moment de parler de ces défis de COVID. Je ne sais pas si Fred, si tu veux parler des opportunités aussi. Ah oui, si, si, oui. Vas-y. J'ai plutôt une autre question pour Fédéric. Nous l'avons tous remarqué, la pandémie du COVID-19 a bénéficié d'une large couverture dans les médias, d'une très grande visibilité. Ça n'a pas été le cas pour les maladies négligées dont on parle et qui existent depuis très longtemps. Mais comment, justement, inciter les journalistes à s'intéresser à ces problématiques ? Quel type d'histoire peuvent-ils écrire sur ces maladies négligées, Fred? Alors déjà, le fait que, pour rebondir sur ce que disait Ilan, le fait qu'il y ait le COVID et qu'on ne parle que de santé depuis deux ans, quelque part, ça facilite un peu le travail des journalistes parce que maintenant, il y a par exemple, tout le monde comprend beaucoup mieux les enjeux de santé, les termes techniques, tout le monde sait ce que c'est qu'un essai clinique. À lui, c'est étonnant de voir autour de soi le degré de compréhension d'un lecteur normal sur tous les sujets de santé, de développement de médicaments. Et je trouve aussi qu'il y a un... Donc c'est toujours intéressant de dire... Enfin, les maladies négligées, c'est un sujet qui touche... Enfin, c'est des maladies qui affectent 1,7 milliard de personnes. Et souvent, les journalistes ne sont même pas au courant ou les rédacteurs en chef ne sont pas au courant. Donc ça, dès qu'on donne ce chiffre et qu'on explique le problème, c'est nouveau et comme tout le monde s'intéresse à la santé, du coup, moi, je sens quand même un peu plus d'intérêt de la part des rédactions pour ces sujets-là. C'est vraiment les MTN, l'autre pandémie, la pandémie cachée dont personne ne parle. Puis aussi un élément d'indignation, le fait que... Pourquoi il n'y a pas de médicaments ? Pourquoi pour ces maladies... Alors que pour le Covid, Ilan le disait, en six mois, en moins d'un an, on avait des vaccins, même plusieurs vaccins. Et il y a beaucoup de traitements qu'on va sans doute trouver, qu'on commence déjà à trouver, alors que pour beaucoup de maladies négligées, il n'y a rien. C'est quelque chose... Et ça, cet élément d'indignation, c'est toujours quelque chose de... C'est un ressort qui fonctionne. Et je sens aussi, depuis que j'ai rejoint DNDI, il y a un vrai... Comme il y a cet intérêt pour les questions de santé, il y a un intérêt aussi pour les success stories, les histoires de succès. Par exemple, DNDI a réussi à développer un traitement contre la maladie du sommeil, un traitement qui est très efficace. En gros, avec quelques pilules, on peut guérir les gens, alors qu'avant, c'était un traitement qui était douloureux, qui était compliqué à mettre en place. Il y a vraiment des progrès qui ont été faits. Et c'est des progrès qui ont été faits grâce à des chercheurs en RDC ou dans d'autres pays africains sur le terrain qui ont fait des choses extraordinaires. Donc ça, ça se raconte bien. C'est un truc qui intéresse les journalistes. Et on a réussi à... Un de nos collaborateurs a écrit une tribune dans Jeune Afrique il y a quelques semaines. Une tribune qui a été... Je ne veux pas dire que ça a été facile à placer, mais on sentait l'intérêt immédiat des rédactions pour ce genre d'histoire. Et comme aussi on parle beaucoup de développement pharmaceutique, le fait que D&D a un modèle alternatif de développement pharmaceutique, puisque nous, nos recherches ne sont pas... On ne les fait pas pour le profit. On les fait... C'est le besoin des patients qui est derrière nos recherches. Et on n'est pas... C'est pas le... Comment dire ? Nos recherches ne sont pas faites suivant les règles de l'économie de marché. Mais c'est les besoins qui les tirent, qui tirent nos recherches. Donc ça, c'est intéressant, le fait que D&D a réussi à mettre en place un modèle alternatif de développement... Enfin, montre qu'un modèle alternatif de développement pharmaceutique est possible. Et bien, je sens que ça intéresse. Par exemple, j'ai des interactions avec des magazines économiques. Et ce sujet-là les intéresse aussi. Et c'est aussi, je pense, en partie grâce au Covid, parce qu'on n'a jamais autant parlé de santé. Quel qui peut être à l'heure actuelle un bon sujet qu'un journaliste peut-être qui ne participe pas à ce webinaire peut proposer sur la MNT à son rédacteur ? Un nom comme ça qui te vient à la tête de M. Frédéric ? Moi, je suis un journaliste qui était correspondant pendant longtemps, donc j'aurais toujours tendance à... Le conseil que je donnerais, c'est que les journalistes de ce webinaire qui sont dans leur pays, c'est à eux de voir chez eux quelles sont les maladies qui sont endémiques dans leur pays, puis aller voir des patients. Il n'y a rien à nouveau le témoignage humain. Parler à des patients, quel est l'impact de ces maladies sur votre santé, sur votre famille, sur vos revenus, comment ça impacte votre entourage ? Tout ça, c'est des questions qui se trouvent... Peut-être qu'Ilan voudra en dire plus, mais l'angle humain est vraiment, vraiment crucial. Et je pense que c'est cet angle-là par lequel il faut commencer, en tout cas. M. Il enquête que, justement, fait votre organisation DNDI dans la lutte contre ces maladies. Oui. Bon, et merci, Frédéric, pour cet éclairage. Je suis d'accord et je pense que je peux répondre aux deux questions. Parce que DNDI... Bon, pour les questions, qu'est-ce qu'on peut proposer aux journalistes ? J'ai une réponse... Peut-être que je vais commencer par DNDI. DNDI, bon, c'est un ONG qui a été créé par MSF pour développer les médicaments contre les maladies négligées. Il y a quelque chose d'important avec DNDI. Et comme on est là parmi vous, les journalistes de l'Afrique francophone, c'est que c'est pas juste MSF qui vient, qui fait son projet et qui part. En fait, si vous prenez l'exemplaire de 2P en Afrique où on a des grands bureaux, c'est le Kenya et c'est le RDC. Bon, on va faire le RDC quand même parce que, voilà, c'est francophone. Mais l'équipe est congolais et les projets sont ancrés dans le système de santé congolais. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était MSF qui était là pour répondre aux influx de réfugiés de Rwanda au RDC dans les années 90. Et les équipes d'AMASF, ils ont vu parmi les réfugiés beaucoup de cas de THF. Mais le modèle MSF vient et il part. Du coup, ce modèle ne marche pas pour la recherche. C'est un long. En fait, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend des années. Il ne faut pas juste venir comme un ONG et partir. Du coup, avec l'INRB qui est l'Institut national de recherche biomédicale en RDC, ou avec le Camry au Kenya, en fait, on avait créé un vrai partenariat. Les essais cliniques sont menés dans les hôpitaux. Le ministre de santé sont mené dans quelques anciennes cliniques à MSF aussi. Mais les chercheurs, c'est des médecins locaux qui sont formés par DNDI dans la recherche clinique. Du coup, bon, bien sûr, on fait un peu de comme ici. Mais à DNDI, je sais que c'est les paroles qui sont partagées par mes collègues en RDC au Kenya. On forme une nouvelle génération de chercheurs dans ces pays. Pas juste en Afrique, mais en Inde, en Amérique latine, en Asie, en Malaisie. Et c'est très important parce que pour effectivement faire la recherche sur ces maladies qui existent seulement dans ces pays, il faut avoir des chercheurs de ces pays qui sont là, qui savent leur population, qui connaissent leur population. Et voilà, ça, c'est quelque chose dans le modèle DNDI dont on ne parle pas assez souvent. Voilà, c'est MSF, c'est un ONG qui fait la recherche médicale. C'est sympa comme ong. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est ce vrai monde de science africaine qui est en train de se faire, qu'on voit en RDC, dans quelques cliniques, dans les hôpitaux qui font de la recherche sur les maladies tropicales. Pour tous les gens dans cet hôpital, c'est la première recherche. C'est la première fois qu'ils vont dans un essai clinique. Et voilà, c'est encore le lien avec COVID. C'est la recherche. Et je pense que pour les journalistes et leurs rédacteurs, de faire des articles sur la recherche. OK, bon, pourquoi il n'y avait pas d'essais cliniques en Afrique? Pourquoi il y avait des chercheurs européens qui faisaient des propos sur les cobayes? En fait, il y a un manque. Mais est-ce qu'il y a un manque de recherche en Afrique? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de grandir? Pourquoi les chercheurs, ils ne partent pas, ils restent en Afrique, ils ne partent pas en Europe? C'est le cas au Kenya, avec notre chef de Kenya, qui est une des seules chercheuses kenyennes, une fille, femme, pas fille, une femme. Et elle dit toujours, moi, j'ai déjà eu la chance d'aller travailler à Londres. Mais j'ai décidé de rester ici, au Kenya, pour faire des recherches. Du coup, à D&D, et je vais prendre l'exemple de la maladie du sommeil. Parce que voilà, c'est un bon exemple. Et pour nous, c'était des chercheurs. Et je pense que c'est un angle qui peut être très intéressant. Parce qu'avec le Covid, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dans la presse, il y a, bon, aux États-Unis, il y a Anthony Fauci, il y a Peter Otez, ces docteurs qui sont très connus. Bon, en France, on a des gens un peu controverses. Mais en Malaisie, en Inde, il y a des personnalités. En fait, dans chaque pays, en RDC, c'est le professeur Moyen-Bé. C'est des gens qui sont très, très connus. Voilà, tout le monde, bon, ils sont controverses aussi. Ils subissent les attentats. Mais c'est les humains. Et ils peuvent humaniser la science. Et je pense que, d'ailleurs, on a réussi à faire ça avec le Malaisie du sommeil. Bon, qu'est-ce qu'on a fait, juste pour être très rapide, c'est qu'il y avait le seul traitement qui existait en RDC, c'était un traitement de base d'arsénique qui a tué 1 sur 20 patients. Mais dans les grosses flambées de maladies du sommeil qui sont transmises par la mouche tchatche, en RDC, les docteurs congolais et les docteurs d'Amasa avaient juste, ils n'avaient pas de médicaments. Ils n'avaient pas de tasse, ils n'avaient pas de médicaments. Du coup, ils étaient obligés de traiter les patients avec cette maladie qui touche. Du coup, Amasa a créé DNDI. DNDI a créé des sites cliniques partout en RDC, plutôt dans une zone, mais aussi à côté de Kinshasa, mais aussi dans une autre province qui est loin de la Kinshasa. Et on avait fait, dans les hôpitaux, qui traitaient des patients, on avait fait des essais cliniques. mais les essais cliniques qui créent des données, c'est-à-dire qui recrutent des patients et qui vont enregistrer ces données pour effectivement enregistrer un médicament en Europe et aux Etats-Unis. Et ce qui est important, il faut avoir des données qui sont valables et qui sont validées par les autorités. C'est difficile dans un hôpital qui n'a pas de générateur, qui a très peu d'activité. Du coup, DNDI a créé une infrastructure qui permet aux investigateurs de faire ses essais cliniques, mais qui a formé ses investigateurs, qui a formé ses docteurs comment faire un essai clinique. C'est des expériments, en fait. Ce n'est pas juste de traiter des gens. C'est une autre forme de faire de la recherche. Et avec ces données, les données collectées en RDC, on a pu enregistrer un nouveau médicament pour la maladie du sommeil en Europe. C'est vraiment une grosse avance pour la science africaine et un énorme succès, comme disait Fred, pour les chercheurs congolais qui ont été primés partout en Europe et en Afrique pour ce succès. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Je pense qu'il marche en termes de storytelling. c'est qu'il y avait un docteur qui s'appelle le docteur Condé, qui est un investigateur qui était un ancien papa médecin congolais. Et c'était son rêve, en fait, d'avoir un médicament, un comprimé qui pouvait être avalé au lieu d'une injection. Et avec les journalistes, avec un peu dans toutes les plateformes, on avait créé une histoire autour de lui. C'était son rêve. Et je pense que c'est ça qui a changé. Parce que la science, c'est quand même, c'est dense. C'est difficile. Les rédacteurs, ils ont peur. Il y a des phases, il y a des problèmes. Le grand public ne comprend pas. Et surtout, bon, vous pouvez me dire si je n'ai pas dormi, je ne suis pas congolais, mais je travaille beaucoup au Congo. Je sais, quand on voit les étrangers qui viennent, qui font la recherche, bien sûr, ça crée quelque chose. Mais le fait que c'est des docteurs congolais, c'est des chercheurs, des scientifiques congolais qui mènent cette recherche, c'est très important, je pense. Parce que, voilà, la personne qui parle de la recherche en Afrique, en Europe, c'est autre chose que, voilà, un Africain qui fait, qui connaît la situation, qui connaît son, qui a travaillé toute sa vie sur cette maladie. Du coup, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez explorer. Voilà, encore de mettre en valeur ces chercheurs et scientifiques africains, qui sont vraiment des, comme disait Fred, des success stories incroyables. Je voulais vous poser la question de savoir si Titi a véritablement changé, puisque c'est en 2003 qu'une consultation internationale a lieu à Berlin pour définir le concept, en fait, de lutte contre les maladies négligées. mais vous avez répondu à ma question. Du coup, je vais m'adresser à Frédéric et encore poser une question qui s'adresse beaucoup plus aux journalistes. Il y a plusieurs histoires, en fait, qui sont méconnues. Peut-être l'une des raisons pour lesquelles les journalistes ne crient pas assez sur les maladies négligées, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'histoire et qu'il leur est difficile peut-être de rencontrer des cas précis sur le terrain. Mais ma question, c'est comment aider ces journalistes à pouvoir découvrir ces histoires-là et les mettre en lumière? C'est une super question. Alors, bon, moi, je ne suis pas vraiment en position de donner des conseils à des journalistes qui sont dans des pays que je ne connais pas bien. Mais mon expérience personnelle de journaliste, c'est que c'est toujours... Enfin, et puis ce que je vois, ce qui marche bien avec les maladies négligées, c'est quand même d'essayer de rencontrer des... Et ça rejoint d'ailleurs ce que dit Ilan, c'est de rencontrer des patients, c'est des histoires humaines. Ilan a beaucoup parlé de l'importance de donner un visage humain aux scientifiques qui font de la recherche. Il faut aussi, je pense, donner un visage humain à ces maladies parce qu'on peut toujours expliquer « Ah, cette maladie, elle a tel symptôme et voilà ce qu'elle fait. » Mais c'est beaucoup moins fort qu'un patient qui va vous dire « Mais à cause de cette maladie, j'ai perdu mon travail, mes enfants ne peuvent pas aller à l'école. » ou telle femme qui vous dit « Moi, j'ai besoin de me faire soigner, mais l'hôpital, il est à plusieurs jours de marche, je ne peux pas laisser ma famille. » C'est des témoignages qui sont vraiment poignants et qui montrent à quel point c'est important de développer des médicaments pour ces gens-là. Je pense que chaque pays est différent. Ce n'est pas facile de rencontrer ces patients. Ils ne sont pas dans les capitales en général. Il faut aller sur le terrain, dans des zones qui peuvent être reculées. Mais des fois, on peut aussi… Je pense que ça… Alors, il faut peut-être des fois chercher des bourses parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. C'est voyager. C'est toujours très compliqué pour un journaliste. Où qu'il soit, c'est de plus en plus… Les budgets sont toujours réduits pour aller faire du reportage de terrain. Ça, c'est sûr et certain. Ilan, je crois qu'il a quelques idées. Il connaît des instituts qui aident justement les jeunes journalistes à se déplacer, à aller sur le terrain. Mais il y a des histoires qui sont vraiment révoltantes. Il y a des maladies qu'on ne connaît pas du tout. Je pense par exemple au mycétome qui est un champignon qui… Cette maladie est tellement négligée qu'on sait même pas très bien les mécanismes de cette maladie. Mais on pense que quand on marche sur une épine, on se fait infecter. Et dans beaucoup de cas, la seule solution, c'est d'amputer les gens. Et c'est des histoires absolument révoltantes. Et le fait… Enfin, c'est révoltant qu'on n'arrive pas à trouver que… Voilà, qu'il n'y ait pas assez de ressources faites pour trouver des médicaments pour cette maladie-là et pour d'autres. Donc, c'est toujours… Je pense que la base, c'est encore une fois de commencer par les patients. Quand je posais cette question, M. Frédéric, je me disais que… Est-ce que ce n'est pas aussi une piste pour les journalistes peut-être de suivre ce que fait un peu DNDI en Afrique, de suivre les docteurs de DNDI et les recherches qu'ils mènent, les techniques qu'ils mènent ici en Afrique ? Bien sûr ! Et puis nous, avec Ilan, notre travail, c'est justement quand des journalistes sont intéressés, de les mettre en contact avec nos chercheurs, pour… Bien sûr, pour qu'ils puissent les suivre et leur parler, les accompagner si possible. Il y a une difficulté additionnelle, c'est qu'en fait, quand on fait un essai clinique, les gens ne le savent pas… Moi, je ne le savais pas avant de rejoindre DNDI, mais quand on fait un essai clinique, les patients doivent être anonymes et on ne peut pas présenter… Des patients qui sont en train de suivre un essai clinique, ils ne peuvent pas parler à la presse. C'est compliqué. Donc, ça ajoute une difficulté supplémentaire, mais ça n'empêche pas, par exemple, de rencontrer des patients qui ont… Ilan veut peut-être intervenir là-dessus ? Oui, bon, j'ai la même réponse, c'est que pour un journaliste, c'est toujours montrer le visage… Je pense que montrer le visage et l'histoire de ses chercheurs, parce que vous avez parlé de 2003. Bon, moi, avant d'arriver à DNDI, j'ai constaté que les histoires des MTN, c'était juste technocratique dans la presse. C'est l'homme qui dit quelque chose. Voilà, on va éliminer l'entreprise en 2020. Bon, on n'a pas fait ça. On va éliminer ça dans telle date. Il y a des targets, il y a des dates. Et ensuite, il y a des campagnes de prévention. Tout était très technique. On n'a pas fait la recherche, en fait, mais c'est qui qui fait ça ? Et je pense que dans les pays africains que j'ai vus, un des problèmes de malcompréhension de ces maladies, c'est parce qu'on n'ajoute pas une communication. On ne va pas expliquer aux populations vraiment ce qu'est ces maladies. et juste une campagne de prévention, une campagne de communication qui est faite depuis le capital, dans le français, dans l'anglais. Ça ne va pas arriver au peuple, en fait. Et même avec juste cette communication technocratique, ça ne va pas convaincre les gens, ça ne va pas tirer l'attention des gens. Il faut quand même raconter les histoires. Et c'est pour ça que je pense, voilà, de montrer un vrai visage des chercheurs et pour les patients. Et comme disait Fred, il faut aller, il faut prendre le temps d'aller dans ces zones. Et juste pour, comme ça, je n'oublie pas, mais j'avais noté une institution aux États-Unis qui s'appelle Pulitzer, qui fait notamment des bourses de voyage. Et moi, j'ai plein de collègues américains qui ont bénéficié ça, mais tout le monde peut bénéficier. Ils payent juste le voyage. Mais ça permet à quelqu'un de passer deux semaines dans une zone reculée. Parce que je vous dis, vous pouvez juste faire ce reportage depuis le capital et de faire un voyage d'un jour dans un village à côté. parce que vous n'allez pas avoir cette histoire. C'est quoi le problème? Pourquoi ça vous affecte? Ça veut dire quoi d'être aveugle? En fait, même pour trouver quelqu'un qui est aveugle en RDC, il faut aller vraiment, vraiment loin. Même à côté de Kinshasa, vous n'allez pas trouver ça. Au Kenya, pour rencontrer les gens, attendre la leishmianose, il faut aller loin. Même au Ghana, qui est un petit pays, le Mali du sommet, ça se trouve vraiment dans les zones régulées. à 9 heures de la capitale. Et ensuite, c'est des gens qui sont en migratoire avec leurs vaches. Du coup, il faut les cibler, il faut les trouver. C'est pour ça qu'il faut avoir les ressources et l'argent pour ce voyage, pour financer un tel voyage. Je pense que c'est très important. les maladies d'anglais, ça ne fait pas dans deux jours. C'est un investissement d'aller faire un reportage. Mais je pense qu'avec des financements et la capacité de pouvoir aller dans cette zone, ensuite, vous pouvez dire au rédacteur que voilà, je vais suivre ce bonhomme, je vais suivre ce papa, je vais suivre cette personne pendant une semaine, et vous allez vraiment avoir leur espoir. Je pense que c'est très important d'humaniser les indiennes. Sinon, ça va être juste des déclarations d'OMS un peu sacrées. Monsieur Ilan, sur Facebook, je viens de lire le commentaire d'un confrère qui dit, donner un visage humain à la maladie nécessite d'aller sur le terrain, or, aller sur le terrain coûte cher. C'est juste un commentaire. Mais nous avons déjà plein de questions pour la deuxième phase, que nous sommes déjà dans la deuxième phase de ce binaire. Là, je lis assez rapidement la première question qui vient d'une journaliste scientifique basée au Cameroun. qui s'appelle Adrienne. La question, elle dit ceci. Les maladies tropicales négligées sont difficiles à traiter. C'est vrai et assez souvent en Afrique. En Afrique, c'est chez le traduit praticien que se dirige celui qui contracte l'une de ces maladies. En dehors des vaccins et des traitements, pourquoi ne s'intéresse-t-on pas à la prévention? Moi, je peux répondre à cette question comme je connais les Camerouns. mais c'est une très bonne question. Au Cameroun, on prend l'exemplaire de l'encoeur sur cause. Excusez-moi, désolé. La société des rivières. Du coup, il n'y a pas de vaccins. Il n'y a pas de traitements. La seule prévention qui existe, c'est l'hiver matin, c'est la méctisane. Et en Cameroun, on donne ça, je pense, deux fois par an dans les zones. Mais ce traitement va tuer, parce qu'avec l'encoeur sur cause, vous êtes piqué par la mouche noire. Vous avez des filaires, des microfilaires, des petits verres qui vont dans la peau. Ensuite, ils vont devenir adultes. Et ils vont créer des nodules que vous pouvez trouver sur le bassin, partout. Et ces adultes, ils vont vivre dans votre organisme pendant 12 ou 14 ans. Mais les matisins ne tuent pas les verres adultes. Ça tue juste des verres microfilaires, des bébés. Du coup, c'est pour ça qu'il faut répéter un ou deux fois par an. Il faut traiter ces villages chaque an. Et c'est un problème logistique. Mais on l'avait fait. Quand même, dans pleine paix africaine, en Afrique de l'Ouest, on avait fait des campagnes de prévention qui étaient très réussies. Mais il y a des problèmes. Pour Cameroun, il y a un problème. Il y a un autre verre qui s'appelle l'OAS, qui est un verre qui est un peu comme le verre qui cause l'encoeur sur cause. Et cet verre, le matisane est trop efficace. C'est-à-dire, quelqu'un qui a beaucoup de l'OAS dans le pot, s'il prend le matisane, ça va tuer tous les l'OAS à un choix et ça peut créer des graves effets secondaires, y compris la mort. Du coup, je sais qu'au Cameroun, vous avez ces problèmes dans les régions forestières. à côté de Boué, je ne sais plus, ça fait longtemps, mais vous avez des régions forestières avec ces deux problèmes. Du coup, ils ne peuvent pas faire des campagnes de prévention. Du coup, vous n'avez rien. Vous n'avez ni campagne de prévention et ni campagne de prévention. Voilà le besoin de recherche. À Cameroun, il y a un docteur qui est super, qui s'appelle Samuel Wanji. Il est à l'université de Boué. Et lui, il mène une recherche avec nous sur ces maladies. Et l'idée, c'est de créer un médicament qui peut tuer les vers adultes et qui peuvent tuer les vers adultes sans créer des effets secondaires. Du coup, c'est une recherche très compliquée à faire parce qu'il ne faut pas seulement tester si les médicaments sont efficaces, mais il faut voir s'ils ne causent pas les effets secondaires. Pour un RDC, il y a des régions entières où les gens ne veulent pas prendre le médicament. Ils ont peur parce qu'ils ont dit, mais voilà, quand vous avez donné ça, il y avait trop d'effets secondaires. Du coup, les gens ne prennent pas. Du coup, l'ancœur sur cause est loin d'être éliminé dans ces zones. Du coup, pour répondre à ces questions dans le contexte camerounaise, il y a un intérêt dans la prévention, mais il doit y avoir vraiment l'intérêt dans le traitement. Ce n'est pas juste la prévention. Comme le COVID nous a montré qu'avec un vaccin, ça ne suffit pas. Il faut aussi des tests. Et surtout maintenant qu'on sait qu'il va y avoir des gens qui ne vont jamais être vaccinés. C'est comme ça. Ils ne croient pas en vaccins. On ne peut pas les convaincre. On ne va pas les forcer. Bon, peut-être. Mais du coup, il faut des traitements aussi pour ces gens. Ou il y a des gens, comme vous savez tous en Afrique, qui n'ont pas accès aux vaccins. Il y a des pays comme la RDC qui, pour l'instant, je pense que c'est autour de 1% de paix vaccinés. Du coup, on ne peut pas juste se contenter avec ça. Si je vous ai bien entendu, vous venez de mentionner la RDC. Et justement, il y a un confrère basé en RDC, Patrick, un journaliste scientifique qui pose la question de savoir si il y a des missions qui mènent actuellement en RDC et aussi dans quelle partie du pays se trouve leur représentation. Oui. Bon, je remercie Patrick et Médard. Je vois les réponses. Bon, je vais… On a un bureau en RDC à Kinshasa. Les projets sont dans quelques zones. J'ai un collègue qui s'appelle Francine Sandrine qui gère des communications en RDC et on va vous mettre en contact avec elle. Si, on… Ce qui est superbe avec la RDC et les Kenyans, mais plus en RDC, c'est… Il y a des essais cliniques en train de se faire et vous allez avoir l'opportunité vraiment de voir la recherche en marche. Bon, il y a des défis. Il y a toujours des… Et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Par exemple, on ne peut pas… Avec un essai clinique, on ne peut pas juste aller parler avec un patient qui est en train de… qui est enregistré dans un essai clinique. Quand même, la science est particulière. Du coup, ça sera aussi une occasion d'apprendre un peu ces problématiques de couvrir la science. Mais est-ce qu'on finance les reportages ? Oui. Bien sûr, on avait fait… On avait aussi cherché les bourses. Et je pense que c'est à nous, à D&D, et les journalistes africains, de voir avec les barrières de fonds internationales s'ils sont intéressés. Je sais qu'il y a un fort besoin et une forte volonté de créer plus de gens et des scientifiques en Afrique. Et voilà. Patrick, je suis complètement d'accord. Voilà. C'est des villages trop éloignés de la ville. C'est les mêmes problématiques. Il faut avoir des ressources. C'est pour ça… Bon, je vais mettre quand même cette institution dans le chat aussi. Comme ça, vous avez… C'est en anglais, malheureusement. Une autre question du journaliste Médard. Comme la maladie du sommeil a trouvé un traitement efficace et facile à utiliser, est-ce que cette maladie va bientôt quitter la liste des maladies négatives ? Ah, c'est une bonne question. Moi, je peux… Moi, je peux répondre à ça. Oui, tu sauras mieux répondre que moi, oui. Bon. Donc, la maladie du sommeil, c'est particulier. On l'avait vu quand même que c'est une maladie qui fait des eaux et des bas. C'est-à-dire que c'est une maladie qui a des vagues, des transactions. Dans l'histoire, bon, si on est juste en RDC, c'est une maladie qui, au début du XXe siècle, il y avait des vraies flambées. Ensuite, on a vu un descente. Bon, il y a des super gras que vous pouvez trouver qui montrent vraiment des vagues. Ça va comme ça. Du coup, on sait que dans les années 60, par exemple, on a presque eu zéro cas de maladie du sommeil. Mais avec l'instabilité et ensuite, avec l'instabilité des années 90 et tous les problèmes, on a vu vraiment un pic des cas. Mais c'est en train de le montrer. Mais l'histoire nous a montré que ça va repartir. Pourquoi ça reparte? Parce que cette maladie est dans les foyers. Et ça peut rester, comme le boulot d'ailleurs, coincé dans un foyer, reculé. Mais dès qu'il y a des mouvements, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, cette maladie peut très facilement infecter les autres zones et on peut voir une montée des cas. C'est pour ça qu'on a peur d'il y a juste de dire, voilà, on va éliminer ça cette année. Il faut vraiment avoir des outils adaptés. Et je dirais que la maladie dont on avait parlé, c'est top, mais c'est 10 jours. C'est 10 jours de traitement. Mais en RDC, et c'est un super sujet que Frédéric connaît très bien, et bien sûr nos collègues à Kinshasa travaillent sur ça chaque jour. On est en train de développer un autre médicament pour la maladie du sommeil qui est en trois comprimés que vous pouvez prendre dans un jour. Qui peut vous, si ça marche, qui peut soigner quelqu'un de la maladie du sommeil. Pourquoi un traitement d'un jour ? C'est important. Ben, s'il y a un flambé dans un village, on peut aller dans un village, on peut traiter tout le monde par exemple. On peut donner ce médicament à tout le monde. Ou on peut déployer ce médicament très facilement dans des zones très, très infusées. Mais c'est important aussi en tant que journaliste. Si on est trop content et si on laisse le contrôle, ça peut repartir. Les maladies du sommeil, ça nous a montré ça. Du coup, c'est dangereux de dire, OK, c'est bien. L'OMS nous dit qu'on va éliminer ça à telle date. Parce que si on laisse un peu de pression, si les fonds sont coupés, il y a plus d'argent pour la lutte, pour la repose, ça peut repartir. La maladie du sommeil, c'est aussi, ce n'est pas juste en RDC. Il y a des foyers toujours en Guinée. Il y a quelques cas, il y a aussi beaucoup de cas, pas quelques cas, mais beaucoup de cas en Sud-Sudan. Mais on ne sait pas parce qu'à cause de conflits, on n'est pas, c'est difficile d'avoir un vrai chiffre. Du coup, c'est très important de garder cette attention et de ne pas oublier la repose. Sinon, ça peut repartir. Nous sommes presque à la fin de cette session. J'ai juste deux dernières questions. Une pour Frédéric et la dernière pour Ilan. Frédéric, pourquoi c'est important pour les journalistes de couvrir cette thématique? Pourquoi c'est important pour eux de parler des maladies négligées? Pourquoi il faut en faire carmativement dans les médias? Pourquoi mettre la lumière sur ces maladies, Frédéric? C'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme elles sont mal connues, très souvent, c'est des maladies. Parfois, même les médecins ont du mal à les identifier. Ça prend parfois plus de temps qu'il ne faudrait. Donc, plus on en parle, plus ces maladies seront connues et plus on pourra les identifier rapidement. Et puis, plus aussi les pouvoirs publics s'empareront de ces sujets. Alors, il y a déjà énormément d'efforts qui sont faits. Il ne faut surtout pas dire qu'ils ne le font pas, mais plus, par exemple, du côté des donateurs, plus on en parlera, plus les donateurs comprendront que c'est des enjeux importants, et bien plus on pourra y consacrer des ressources. Il y a aussi, enfin, le problème, enfin, j'aime pas beaucoup, on parle souvent des maladies tropicales négligées. Moi, j'aime pas trop tropicales parce que quand on dit tropicale, notamment en Europe, on a l'impression que ça nous concerne pas, c'est loin, c'est pas des maladies qui nous concernent, alors que non, on devrait tous se sentir concernant. C'est pour ça que j'essaie toujours d'éviter le mot tropical quand je parle des maladies négligées. Et je pense qu'ici, en Europe, si on en parle plus, il y a une meilleure compréhension de l'importance et du fardeau, du poids que ces maladies font porter à des populations, à des communautés qui sont déjà extrêmement défavorisées, et bien on pourra faire plus de choses. et on aura plus de moyens pour y mettre fin, tout simplement. C'est pour ça que c'est important de donner une face humaine à ces maladies. Ma question, la dernière question pour Mons, elle ne vient pas de moi, mais toujours du journaliste Patrick qui demande si DNGI finance les reportages des journalistes qui veulent mener les enquêtes sur les maladies négligées. Oui, on avait, notamment avec les autres, les autres bailleurs de fonds. Bon, les journalistes partout dans le monde ont besoin des ressources. Malheureusement, le journalisme, c'est quelque chose qui m'a ressourcé. Bon, Fred et moi, en tant que journalistes, on a louté ça. Et maintenant, avec tout ce qui est remote et virtuel, j'ai peur que les rédacteurs disent, « Oh non, il n'y a pas besoin de nous voyager. On peut faire tous les reportages. Non, 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 non. » Si on vit dans un monde virtuel, les MTN ne seront jamais couverts. Parce que, désolé, vous n'allez pas faire un reportage sur un RDC depuis qu'on fasse ça dans votre appartement. Impossible. Impossible. Vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un. Du coup, il faut avoir ces ressources. Nous, on avait fait quelques… Bon, on n'est pas… Ce n'est pas notre histoire, mais on met en contact aussi les journalistes avec les barrières de fonds. Il y a des barrières de fonds, tels que la Fondation Guide, mais aussi des autres comme Pulitzer. Attends, je vais mettre… J'ai les liens. Je n'ai pas encore mis les liens. Je ne sais pas aussi si j'ai mis les… Je vais mettre les liens en tant que réponse à Patrick. Comme ça, vous avez les liens. Du coup, je les mets dans le chat. Mais voilà, on avait fait avec le bureau de Nairobi aussi, on avait fait une formation de journaliste. Quelques formations dans lesquelles on a financé avec… Pas notre financement, mais des financements venus des barrières de fonds français. C'était le ministre des Affaires étrangères français. Non, c'était l'ambassade français. Bon, c'est la même chose. Et on envisage à faire des nouveaux… Sûrement sur les lichmenos, une autre maladie qui n'est pas tellement une maladie francophone. Je dirais parce que la maladie existe plutôt dans l'Afrique, telas. Vous n'allez pas trouver cette maladie dans les pays francophones d'Afrique. Mais on envisage vivement à faire… Pas seulement de financer des reportages, parce que pour nous, ce n'est pas juste ça. Si nous, ce qu'on veut, c'est de faire rencontrer les journalistes avec les chercheurs de l'INDI, qui sont africains, néanmiens, européens, mais principalement africains. Et ensuite, voilà, de demander aux journalistes de proposer des pistes, des piges. Et bien sûr, une publication. Il ne faut pas juste venir dire, voilà, j'aimerais bien faire ça. Malheureusement, comme j'en ai dit, je sais que c'est important, il faut déjà convaincre le rédacteur. Voilà, j'ai ce financement. Est-ce que vous allez publier ce reportage? Je pense que c'est important. Et après, bien sûr, je pense que c'est quelque chose qu'on va faire avec, en espérant, avec cette demande. Mais pour moi, c'est face-to-face. On peut faire des choses en virtuel, mais comme j'ai dit encore un fois, on ne va pas couvrir les MTN chez nous. Il faut aller dans ces zones. Du coup, il faut trouver des financements pour les voyages. Et bien sûr, on va vous mettre en… On avait fait un à Uganda qui était très, très bien en 2017. Et on avait, voilà, il y avait des boxes de voyages pour les journalistes à Kampala. C'était en formation avec 18 journalistes partout en Afrique. C'était très, très bien. Mais c'était face-to-face. Du coup, on espère que ça peut se refaire prochainement. Moi, j'aime beaucoup le virtuel, mais pour moi, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Monsieur Frédéric, quelque chose à ajouter? Nous sommes à la fin de la session. Non, mais juste merci. Merci beaucoup de nous avoir donné cette chance de parler à des journalistes. C'est vraiment super. Et surtout, je voudrais dire aux participants qui n'hésitent surtout pas à nous contacter s'ils ont des questions, s'ils sont intéressés par des reportages. Nous, on est toujours prêts à les aider, à donner des idées, des idées de contact. Pas nécessairement de TNDI. D'ailleurs, notre intérêt, c'est de parler de toutes les maladies négligées. Et TNDI a un grand réseau de chercheurs et on est toujours prêts à partager les contacts avec les journalistes intéressés. C'est moi qui vous dis merci infiniment et sincèrement. Monsieur Frédéric est mort pour avoir consacré votre temps pour discuter de cette problématique importante avec les journalistes, d'avoir partagé avec eux des ressources, d'avoir permis de mieux comprendre ce que c'est que les maladies négligées et comment les traiter, comment les couvrir, pourquoi c'est important d'en parler et comment les identifier sur le terrain. Merci encore d'avoir souligné l'action que mène sur le terrain votre organisation, votre ONG pour justement lutter contre ces maladies. Merci sincèrement. Merci encore une fois. Et merci aussi aux participants qui nous ont suivis depuis le début et à toutes ces questions. Une heure est malheureusement insuffisante pour aborder toute la complexité, faire le tour d'horizon de cette thématique. Merci. N'hésitez pas à continuer la conversation dans le forum sur Facebook ou à m'envoyer parmi les questions éventuelles que vous aurez. Je me ferai le devoir de les envoyer à Frédéric ou à Amos qui sont disponibles pour répondre à toutes vos questions et aux zones d'ombre que vous aurez toujours après avoir suivi cette session. Merci et bonne fin de soirée, bonne fin de journée ou que vous soyez à la prochaine. Merci Frédéric et merci encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Merci.